Frac des vidéos, bonjour, un nouvel épisode, aujourd'hui on va parler des mots clés, les hashtags dans le marketing. Alors tout le monde le sait, il faut mettre des mots clés pour obtenir un bon référencement des contenus. La question étant, comment choisir ces mots ? Est-ce que les mots ont une importance pour aider les autres à trouver ce que nous faisons, à savoir quel est notre métier, quelles sont nos propositions, nos offres, nos produits ? Quelle est l'importance du hashtag, évidemment, dans tous les réseaux sociaux, y compris sur celui-là, que vous connaissez bien ? J'ai envie de vous dire, c'est essentiel de choisir des mots clés et toute la difficulté pour nous en marketing est de s'attribuer, de se voir attribuer un mot clé, un hashtag qui fait référence à nos productions, à nos contenus. Et il faut un petit peu d'imagination pour les trouver. Et on en parlait hier avec Thierry, la précision dans les mots, finalement, c'est quand même extrêmement important dans notre communication et dans nos relations. Parce que ces mots-là expriment à la fois qui nous sommes et notre passion. Et sans cette passion, on ne crée pas, évidemment, l'émotion qui va permettre à l'autre d'entrer dans la relation, de s'intéresser à la personne que nous sommes, ou bien à la société que nous représentons à travers nos offres. Donc, je pense qu'il est essentiel pour chacun d'entre nous, pour chaque société, pour chaque marque, de bien choisir ses hashtags, de bien choisir ses mots clés, et de s'y tenir. Il faut un petit peu de résilience, de persistance dans la communication. On ne peut pas prendre les mots clés des autres tous les jours et en changer. Et donc, je propose à tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent aujourd'hui, de réfléchir à quel est le mot clé qui vous définit le mieux, ou quels sont les mots clés qui sont les vôtres et sur lesquels vous auriez envie qu'on vous retrouve. Hashtag ou pas, par exemple, ou hashtag love first, comme je les emploie dans différents de mes contenus. Donc, réfléchissez à ça, trouvez le mot clé qui exprime avec passion ce que vous avez envie de dire, ce que vous portez comme mission, comme message, comme histoire, puisqu'évidemment, l'histoire, elle est constituée avec les mots. Et donc, quand vous donnez à l'autre à entendre quelques mots qui vous définissent, il a forcément cette habitude, ce réflexe, d'inclure ces mots lorsqu'il va parler de vous. Et le marketing, aujourd'hui, c'est créer des conversations, c'est faire en sorte qu'on parle de vous, de votre marque, mais qu'on en parle avec les mots que vous avez choisis et qui sont devenus vos mots clés. Voilà, n'oubliez pas de commenter. Avez-vous les bons mots clés ? Dites-le-moi dans les commentaires et retrouvons-nous la semaine prochaine pour un nouveau Friday vidéo. Merci.